bonjour à toutes à tous rien ne m'a plu pour ubisoft parce que oui il vient de se passer quelque chose d'officiel c'était breaking news je vous en parle tout de suite allons-y c'est parti ouais on va parler de lui on va parler de assassin's creed shadow puisque la situation semble toujours compliqué pour ubisoft depuis le début de l'année 2024 ubisoft est pris dans la tourmente entre l'accumulation des chèques commerciaux presseurs versiaires de l'oscrans et critique c'est donc on vise ce qu'on monte des titres annulés où on n'a pas la moindre nouvelle comme bien goûter level 2 et des choix stratégiques le vent de la roulette russe investissement massif dans les dft liens la décision d'assister avec l'abonnement ubisoft plus ubisoft se trouve dans une position très délicate la firme vient d'envoyer un nouveau signaux négatif au public une nouvelle date de sortie oui parce que assassin's creed shadow est repoussé à 2025 le premier moment qui allumé les feux d'alarme a été l'annulation de la présence d'ubisoft au tokyo game show 2024 dans un communiqué de la branche japonaise d'uby publié le 24 septembre 2024 la firme a indiqué au public il ne serait pas présent à cet événement incontournable de l'industrie du jeu vidéo et bi aurait dû livrer une présentation de son assassin's creed shadow lors de cette conférence je cite nous avons le regret de vous informer qu'en raison de diverses circonstances nous avons décidé d'annuler notre participation en ligne au tokyo game show 2024 qui devait commencer à 15 heures le 26 septembre nous nous excusons pour ce court préavis nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec un pas seulement impatience la diffusion la deuxième alerte vient du fait que toutes les sessions prévues du jeu assassin's creed shadow prévu pour la semaine du 30 octobre ont tout bonnement été annulés ou plutôt reporté à des dates non définies un signal très négatif aux yeux la presse et qui a globalement été interprétée comme une possibilité de report pur et simple d'assassin's creed shadow à l'année 2025 alors que sa sortie était prévue pour le 12 novembre 2024 et ce 25 septembre c'est finalement tombé assassin's creed shadow et officiellement reporté au 14 février 2025 ubisoft explique avoir besoin de plus de temps pour réellement pour finir le jour en allant le cours de l'action d'ubisoft est passé de 31 euros 60 à 11 euros 13 ce qui est catastrophique certains investisseurs demandent à ce que la firme passe par la case restructuration histoire de supprimer des studios de licencieux une bonne louche d'employés et de virer le pdg yves guillemot au passage dans son contexte assassin's creed shadow a tout l'air d'être le jeu de la dernière chance pour ubisoft et ça a l'air d'être le cas pas étonnant donc qu'il soit repoussé afin de pour finir au mieux le produit et de s'assurer une réception critique et commercial très positive autre raison éviter les embouteillages du calendrier de la fin de l'année 2024 bah oui cette année là en octobre vous avez plein de jeux tels que quand l'on utilise black ops 6 salantino d'or immec dragonnage horizons rondale remaster etc si huby aura sorti sur son titre là je pense que ça aurait pas fait fait mouche visée une visée de sortie plus ouverte et moins concurrente à permettait ainsi à assez secrétaire shadow d'avoir une vie commerciale plus sereine et peut-être d'atteindre les objectifs internes qui tournent autour des 10 millions d'exemplaires vendus cependant avec l'annonce de goss of shishima de ghost of yotei de la part de sony lord estate au fait du 25 septembre assez shadow risquait de se retrouver dans un jeu de comparaison très rude d'autant plus que goss of yotei devait sortir aussi en 2025 voilà voilà les amis ce qui se passe à c'est ce qu'est shadow reporté en 2025 est ce que l'annonce de sony de hier concernant ghost of yotei yotei pardon a fait bousculer la chose je pense que c'est le cas je pense que c'est quand ils ont vu le titre ils se sont dit là faut qu'on réagisse ou qu'on fasse quelque chose parce que si on sort le jour en l'état je pense que je suis encore toujours en remet les amis ça s'entend je pense s'ils sortent toujours le jour en l'état je pense que ça va mal finir pour le bille comme on dit toujours dans l'industrie vaut mieux un jeu fini qu'un jeu pas fini c'est pour ça que même s'ils repoussent le jeu faut le laisser faire vous les laisser le poufiner faut les laisser faire un jeu potable qu'avoir un jeu non terminé là je pense qu'ils auraient sorti le jour en l'état ubisoft ça aurait été terminé ça aurait été terminé pour me malheureusement c'est malheureux à dire ça mais voilà donc on souhaite notre soutien aux développeurs bien entendu pour que le développement du jeu se passe au mieux mais là avec tout ce qui se passe avec les polémiques etc je pense qu'il ya eu ça aussi qui a fait que ubisoft repousse son jeu mais franchement ça sent pas bon cette histoire sent pas bon franchement déjà il ya des gens comme quand les communiqués de presse n'ont pas reçu le jeu déjà sa santé voilà et je pense que l'annonce de ghost of yotei à tout chamboulé pour soi ça c'est ce que shadow moi je pense que c'est le cas je pense que c'est le cas voilà maintenant ça ubisoft de travailler 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 pour rendre le jeu jouable beau et que bah que la retourne en fait pour parce que là si c'est pas le cas voilà je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire franchement tous les ans là bas là ça s'inscrit au mois d'octobre et voilà ça sera pas le cas pour stalin je pense que même ils ne devraient plus sortir de la ça s'inscrit comme ça tous les ans ça va trop vite ils vont trop vite ils devraient sortir leur jeu deux trois ans plus tard ouais pas de problème et puis sortir un entre deux à splinter cell à rayman etc pour valoriser l'entreprise mais puis faire de ça c'est ce qu'est tous les ans ça leur comment dire ça ça leur bouffe le travail ça leur il ya moins de temps pour pour voilà ce genre de jeu faudrait que ça ça sort tous les deux ans ou tous les trois ans mais plus tous les ans moi je pense qu'ils prennent une mauvaise direction en faisant ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager désolé encore pour le run franchement j'espère que ça va passer parce que ça commence à Voilà je pense qu'il y avait pas mal d'actualité aujourd'hui Actualité pardon voilà et on se retrouve demain pour les news je pense qu'il y a rien à voir aujourd'hui Et bien si ça vient de tomber voilà allez je vous dis à très bientôt les amis portez vous bien très bonne soirée à vous et à bientôt vive le jeu vidéo ciao C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti